Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le lundi 6 octobre, merci de votre fidélité. Toute l'actualité du jour c'est sur Grand Lille TV, bien sûr, canal 31 de la TNT, mais aussi grandlille.tv pour voir et revoir comme vous le souhaitez ce journal et toutes nos images, nos interviews, nos reportages. N'hésitez pas également à télécharger nos applications pour téléphone et tablette pour être toujours connecté à la rédaction. Et en ce lundi matin tout d'abord, on démarre avec ces images de l'inauguration ce week-end du CECA à Lille-Moulin. Le Centre Européen des Cultures Urbaines est ainsi le premier espace en France entièrement dédié au style hip-hop dans son ensemble. La musique, la danse, le graphe, tout ici est prévu pour les artistes de la région et d'ailleurs. Il y a une salle de concert, des studios d'enregistrement, des salles de danse, des salles réservées à la peinture, au graphe ou encore une terrasse panoramique. 300 artistes étaient réunis ce samedi pour l'inauguration pour fêter l'ouverture de ce lieu unique et très attendu. L'occasion aussi de découvrir cette exposition à New York avec ces images et propos recueillis par Louis Cahier. Quand je vois toutes ces photos de rappeurs et de rappeuses, éventuellement de chanteurs, d'artistes en général, ça m'inspire beaucoup. J'entends directement la bande-son qui tourne en fait. Et du coup j'ai réalisé une bande-son qui est sur mesure ici avec une partie de tous les artistes qui sont exposés en fait. C'est que ça doit être une passerelle. Je pense que comme tous les lieux dédiés à la culture en général, c'est un peu toujours difficile de ne pas ghettoiser, de se dire on va faire que du hip-hop ici. Ça n'existe pas pour le rock'n'roll, ça n'existe pas pour le blues. Je pense que c'est rare qu'on donne vraiment un seul style à un centre de diffusion. Autre image de ce week-end dans l'actualité dans cette édition. Ce matin, la 14e édition de la Nuit de l'animation. Samedi soir, ils étaient près d'un millier réunis au Théâtre Sébastopol à Lille pour passer une nuit blanche à regarder des films animés. 9h en tout avec seulement deux entr'actes pour souffler un peu. Et au programme de ces 9h d'animation, trois longs métrages de comédie, de nombreux films courts, des clips et autres vidéos sélectionnées par l'organisation. L'idée, c'était d'explorer la création d'hier et d'aujourd'hui avec des grands classiques de l'animation, mais aussi quelques découvertes inattendues des films inédits et rares. Notez que pour les plus vaillants, le petit déjeuner était proposé au matin en fin de séance. Louis Caillé était au rendez-vous samedi soir avant le lancement de cette nuit animée pour rencontrer quelques participants. C'est toujours une nuit assez spéciale parce que c'est toujours l'occasion de voir pas mal de nouveautés, des bizarreries aussi, il faut quand même l'avouer. Il y a plein de styles, il y a plein de manières différentes de voir les choses et plein de scénarios différents aussi. Donc c'est sympa, ça donne plein d'idées aussi après, c'est intéressant. Alors les 9h de film, j'ai réussi à les tenir en prenant café, sucrerie, vitamines, mais j'ai pas réussi à tenir et les 20 minutes du dernier film, j'ai pas réussi. On n'a pas tout vu, pour être très honnête, on n'a pas tout vu. Le dernier long métrage était un peu long, mais sinon non, super. Le programme pour ce matin, c'est rentrer chez moi, dormir et demain, cours à 6h, youpi. Ce matin, gros dodo et puis après, repas de famille. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on passe à tout autre chose, on évoque cette journée mondiale de l'urticaire vendredi. Cette maladie concerne quasiment 1% de la population et contrairement à ce que trop de personnes ne pensent, ce n'est pas une allergie, ce n'est pas contagieux. C'est la peau hypersensible des patients qui réagit fortement à des agressions comme le stress, la chaleur ou l'alcool. En cas de souci, il faut donc un dermatologue plutôt qu'un allergologue, d'autant qu'un nouveau médicament vient de faire son apparition. Une molécule censée d'ordinaire soigner l'asthme, mais qui fonctionne aussi sur des malades insensibles aux antihistaminiques. Le médicament d'ordinaire prescrit est contre l'urticaire. Une bonne nouvelle en tout cas pour la prise en charge des patients, pour leur vie quotidienne. Et comme l'explique cette dermatologue à Lille, au micro de Tanguy-Lécluse. Ce coup de projecteur est certainement dû à une découverte récente, c'est-à-dire que c'est un médicament qu'on appelle l'omalizumab, qui est utilisé depuis de nombreuses années dans l'asthme allergique sévère. On a montré dans des études très sérieuses, et on l'a vérifié dans notre pratique courante, que chez certains patients qui étaient réellement en échec des antihistaminiques, l'omalizumab pouvait apporter un résultat très intéressant et vraiment changer la vie de ces patients. Quelques images encore dans ce journal pour évoquer les 60 ans en démaüs en 2014, et ce week-end plus particulièrement les 60 ans de la communauté de Vembruchy. Elle a été la première en province à répondre à l'appel de l'abbé Pierre. Elle s'est ouverte le 12 octobre 1954. Alors pour l'événement, une grande kermesse était organisée hier avec des stands de jeux, de restauration, des musiciens aussi. Le collectif artistique Renard avait été appelé pour créer cette grande fresque sur le mur arrière de la communauté. Donner ses recevoirs, beaucoup de monde en tout cas hier venu profiter de l'événement, venu s'amuser, une journée entièrement gratuite où chacun pouvait simplement apporter un petit quelque chose pour contribuer à la vie de la communauté. Louis Cahier s'est également rendu sur place à Vembruchy, il a rencontré le responsable local. Sur le niveau de la kermesse, on a fait tous des jeux, comme derrière tous des jeux anciens, vous avez des tirs à la carabine, des pêches au canard, vous avez des jeux de ballons, des jeux de sumo, enfin plein de jeux, des jeux de fête tout simplement. On a récupéré des jeux formants qu'on nous a gracieusement prêtés, et rien que mieux que des jeux flamants pour faire une kermesse dans notre région. Et plus rapidement, deux résultats sportifs du week-end pour terminer. Tout d'abord en football, la défaite du LOSC 3-0 hier après-midi à Lyon. Les Lillois, très certainement fatigués par leur match de Coupe d'Europe jeudi, n'ont pas su répondre à l'intensité lyonnaise. Et puis en basket, autre défaite assez large aussi d'ailleurs ce week-end pour le LMB. Première journée de probé vendredi, Lille recevait Antibes. Les Lillois sont inclinés donc largement 65 à 84 à domicile. Toute l'actualité sport, on en reparle tout à l'heure aux alentours de 10h avec notre consultant, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Vonderschal, qui sera avec nous. Pour l'instant, la météo et l'infotrafic. Voilà le programme des prochaines minutes. 7h36, bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada